super c'est parti alors luca monteco tu es donc réserviste de l'équipe de france de hockey sur les jeux olympiques c'est ça c'est un poste assez particulier c'est la première fois je me retrouve dans cette position je sais que mon bonheur passera obligatoirement par le malheur d'un coéquipier mais pour ma part je me tiendrai prêt à rentrer dans cette merveilleuse compétition et pour toi oui c'est c'est une trajectoire un peu folle là sur les sur l'année la dernière année là les derniers mois c'est ça alors que j'ai intégré l'équipe de france en tant que partenaire d'entraînement il ya un peu plus d'un an pour moi c'était plus le début de l'équipe de france pour le poste jo l'histoire de me faire connaître un peu me faire valoir pour l'après jo et au final le fil en délui de mon évolution l'équipe de france ont fait que j'ai pu avoir une chance de les faire j'ai saisi cette chance là et même si je suis réservé c'est quand même une petite victoire je suis très fier de ce que j'ai fait en un peu plus d'un an tu t'attendais vraiment à jouer après en équipe de france et finalement tu as saisi l'occasion quoi la délégation française en tant que pays hôte on a quelques avantages pour les réservistes par exemple on va pouvoir faire la cérémonie d'ouverture on sera logé aussi au village donc même si l'essentiel des JO qui est de jouer ton sport je vais potentiellement pas le faire même s'il ya beaucoup de matchs en temps réduit mais bon je souhaite qu'aucun de mes coéquipiers se blessent évidemment mais je me tiendrai prêt ça tourne beaucoup pendant les matchs et c'est très intense et donc je me tiendrai prêt mais c'est vrai que c'est vrai que ça va être un moment et donc j'ai quand même vivre la compétition quand même à fond et je vais me tenir prêt pour entrer t'entraîner avec eux ouais c'est ça je vais tout faire évidemment sauf les matchs malheureusement mais je vais tout faire et pour me tenir prêt à jouer dès que l'occasion se présentera est-ce que tu peux un peu me reprendre ton parcours de de a à z du début ouais alors tu es jeune quand même c'est vrai c'est vrai mais j'ai une histoire assez particulière j'ai toujours fait du hockey donc c'est le hockey c'est un sport familial donc c'est mes arrière-grands-parents qui ont inculqué ça à ma famille du côté de mon père ça a découlé sur mes grands-parents ça découlé sur mon père et ça a découlé sur moi donc du coup depuis toujours j'ai fait du hockey sauf que dans le sud de la france moi je suis natif de salon provence dans le sud est et à mes trois ans on a basculé pour le côté professionnel dans le sud ouest et dans le sud ouest qui est plus une terre de rugby que de hockey mon père donc a décidé de créer un club de hockey donc pendant la période hivernale on fait du hockey en salle et on trouve plus des gymnases que des terrains de hockey sur le gazon en france donc c'est à l'île jour 1 c'est ça donc il a créé un petit club de hockey en salle donc on fait de la salle toute l'année et c'est là que j'ai j'ai continué à pratiquer mon sport mais j'avais une deuxième passion qui a basculé sur ma première pendant toute ma jeunesse qui était le foot et c'est arrivé en enfin fin collège donc après la troisième j'ai décidé d'arrêter le foot parce que l'univers me plaisait plus et je savais que j'allais rien gratter là dedans je pouvais pas faire de haut niveau malheureusement dans ce sport là du coup le hockey j'en suis toujours en deuxième soit un second plan j'ai décidé d'en faire 2000 consacrés à 100% et c'est à ce moment là que j'ai eu l'opportunité d'intégrer le krebs de châtenay malabri donc c'était en 2016 ça après les tests j'ai été finalement pris et depuis je suis sur paris depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui et donc quand tu arrives au krebs tu arrives tout de suite à mon rouge en parallèle c'est ça alors du coup moi je suis inconnu au bataillon dans tout l'univers dans tout l'univers du hockey donc du coup mon père de par ce qu'il avait entendu de par ses contacts ses proches j'avais soit le choix d'aller au cam soit le choix d'aller au racing c'est aussi les clubs où géographiquement c'était les plus proches du krebs donc j'étais interne et finalement il a opté pour le pour mon rouge et il a fait un très très bon choix et je peux être que je veux que le remercier de soi là c'est vrai qu'elle vient aussi peut-être un peu d'ici c'est une rivalité locale quand entre le racing et le cas mais ça vient aussi des joueurs qui hésitent et qui finalement certains choisissent le racisme et au final je suis le plus heureux ça fait maintenant huit ans que je suis ici donc sur paris et dans ce club là ce magnifique club de montrouge donc non je suis très content du choix que mon père a fait à ce moment là et petite question par rapport au foot est-ce que tu joues quel poste au foot je joue au latéral ok et là je joue au milieu défensif mais ça t'arrivait de jouer latéral aussi ça m'a arrivé ça m'a arrivé donc c'est marrant c'est vrai que c'est alors au niveau des postes c'est très similaire ça se ressemble pas mal petite pause là on va peut-être aller à l'intérieur ou bon on a dû migrer à l'intérieur pour continuer pour si tu veux en parler mais un peu de la difficulté de quitter le cocon familial en 2016 du coup c'est ça alors j'étais déjà interne pour le foot j'étais dans une section sportive c'est en dessous le centre de formation c'est un truc un peu plus kitsch mais c'était quand même un emploi du temps aménagé pour faire du foot et du sur Toulouse du coup donc c'était sur hoche ok j'étais déjà interne mais du lundi au vendredi c'est à dire que le week-end je rentrais chez mes parents c'est juste c'était à une demi heure de route ok c'est plus simple que je sois interne voilà de passer d'une demi heure de route à l'autre bout de la france à paris dans ma tête avant de commencer au Krems je me suis dit bon ça va je connais ça va être pareil sauf que le week-end je rentre pas quoi sauf que non de se dire que tu es quand même très très loin de ta famille que je vais pas pouvoir s'il y a un problème je vais pas pouvoir les voir le soir même quoi et c'est vrai que ça au début c'était un peu compliqué au hockey j'avais énormément de retard comparé aux autres et donc les premiers mois ont été compliqués mais quand on fait le début difficulté à la fin de l'année qui a été magique parce que j'ai commencé à rattraper mon retard j'ai été prêt en coupe d'europe u16 en pologne tout cet accomplissement parce qu'au début de l'année faut savoir que on a des intercôts et ça c'est en début de saison aux intercôts du coup maintenant j'étais au cam maintenant j'étais dans la région Île-de-France une région développée quand même au hockey donc au début je suis créé de cire dont je suis censé faire partie des meilleurs joueurs des meilleurs joueurs de France je ne suis pas pris j'ai fait un entraînement avec eux ils m'ont plus rappelé ils m'ont plus rappelé donc j'étais tellement mauvais que donc ça paraisse j'étais tellement bas je commençais vraiment il a plus donc le sélectionneur u16 c'était Philippe Gourdin a.k.a. Mickey et donc c'est plus lui il a plutôt vu le potentiel et il a voulu surtout de donner une chance parce que pour les provinciaux où le hockey surtout du roi du Gers où le hockey n'est pas du tout développé il a dit bon allez je vais le faire croquer on va essayer on va bien voir ce que ça va donner et au final au début c'était très compliqué mais par contre j'ai charbonné j'ai redoublé d'efforts pour rattraper ce retard en plus ça doit être d'autant plus dur quand c'est pour un sport mineuse enfin voilà et tout le monde se connaissait un petit peu moi j'arrive je suis suis dit je suis très je suis très dans mon petit coco moi je connaissais personne du monde du hockey et j'étais très seul au début mais la difficulté du début comparé à la beauté de la fin d'année pour moi voilà il y a les jeux donc ça va peut-être ça va peut-être ça va peut-être concurrencer cette année là mais la comparaison entre les deux font que cette année a été déjà l'une des plus importantes de ma vie c'est ce qui fait tout ce que je suis aujourd'hui et je pense que c'est l'année la plus belle la meilleure année que j'ai vécu jusqu'à présent mais c'est vrai que du coup ça montre sur ces deux enfin l'année à l'époque et là ton année avec le fait que tu es pris en équipe de France tu te bats et que finalement au final vraiment ça fait huit ans de charbon et ça montre que vraiment tu as cette capacité d'effort quoi c'est vrai et ouais ok trop trop bien et puis après j'imagine que maintenant tu dois c'est marrant ce côté parce que tu as aussi ce côté famille à Montrouge où j'imagine qu'au début c'était peut-être plus dur et que maintenant vraiment partie de la famille mais évidemment alors le hockey c'est un sport niche en France je l'ai déjà dit mais tout le monde se connaît et au CAM d'autant plus c'est une équipe qui est jeune et ça dépasse sa sphère sportif c'est vraiment des amis de tous les jours on sait on se fait enfin vraiment c'est mes meilleurs amis sont au CAM et j'ai trouvé une deuxième famille dans cette dans ce sport là et le CAM comptera que ça soit les joueurs le staff tout compris je parle du CAM en général ça prendra toujours une place importante pour moi dans ma vie quoi quand tu le sens là pour les joueurs ce groupe ce groupe quoi l'aspect résultat ou l'aspect comment ça vit ouais comment ça vit alors là le groupe vit extrêmement bien on pourrait croire que vis-à-vis de la sélection le juste avant la sélection le groupe c'est un petit peu individuel penser qu'à soi et sa sélection au final on l'a pas du tout ressenti le groupe est resté unis du début même jusqu'à la fin et même d'ailleurs vraiment après la sélection les 16 ont été vraiment présents pour les c5 qui ont malheureusement pas eu la chance d'être sélectionnés donc le groupe était vraiment unis du début jusqu'à la fin et ça fait plaisir de travailler avec dans un groupe comme ça quoi même quand on échange comme j'ai échangé avec antonin même ceux qui ont été qui sont partis plus tôt voilà sont vraiment derrière derrière ce groupe et derrière les copains parce que c'est aussi bah pour beaucoup des gars toi pas certains avec qui tu es dans les pôles france depuis petit quoi c'est vrai c'est vrai et d'autant plus bah pour timothée il est parti il ya deux ans mais timothée je l'ai en championnat belge mais timothée j'ai connu du coup en même temps qu'antonin en 2016 et on a on a fait tout on a grandi ensemble on a évolué ensemble et on se connaît depuis maintenant huit ans et de se retrouver avec lui en plus il retourne au camp pour la saison prochaine et mathis aussi qui a quitté le groupe avant mais qui tout pareil tout pareil pour mathis et c'est un plaisir de retrouver les prochaines et timothée on va vivre quelque chose exceptionnel on est fiers de représenter aussi l'équipe de france mais aussi on y va en étant joueur du du camp donc c'est important je trouve pour le club pour le club à l'objectif de la de la fédération il a été clair depuis il a été déterminé il ya très longtemps c'était de passer les poules d'arriver en quart la phrase qui nous a guidé sur toute la préparation c'est créer l'exploit et comment créer l'exploit et du coup arriver en quart toujours sur un match et on va prendre match par match et sur un match on sait pas qu'est ce qui peut se passer surtout dans le hockey c'est un sport où tout va très vite on peut on peut être mené 2-0 au troisième quart et gagner 4-2 son quatrième tout peut aller très vite ça va être très relevé nous les jeux c'est une première pour tous les joueurs et du coup on va un peu dans l'inconnu mais c'est on y va avec la rage de gagner on va tout donner parce que c'est une telle importance pour le hockey français ça soit en termes de résultats mais en termes de d'image de tout ce que ça peut apporter poste jo pour notre sport mais on commence déjà tout l'aspect médiatique on est un sport assez niche en france et on n'a pas l'habitude à de donner des interviews de faire parler de notre sport tout ça il ya eu plusieurs occasions même avec le club pour faire valoir le hockey je me rappelle notamment quand on quand il ya eu ce match entre le cam et le racing en inauguration du deuxième stade là de l'aïe colombien noir ouais est ce que tu peux nous raconter un petit peu bah alors donc le résultat c'est un match important malheureusement on a fait on a fait match nul un partout c'est un match relevé toujours les matchs contre le racing c'est des matchs toujours avec un peu de tension c'est assez spectaculaire tout le match et ça va vite c'est on fait partie le racing comme nous on fait partie de la des meilleures équipes de ce qui se fait en france et donc du coup on a pu inaugurer cette infrastructure c'était un moment magnifique il ya eu des il ya eu énormément de supporters que ce soit les deux des deux clubs c'était un moment très bien organisé c'était super sympa à jouer sûrement à regarder et bon le résultat n'y était pas on avait eu la pluie aussi je me rappelle oui beaucoup plus que ça d'ailleurs mais ouais non et surtout ces deux terrains là donc le terrain 2 et le terrain 3 qui est juste à côté ça ça va rester post jo sans les jeux ce niveau d'infrastructure ne serait jamais arrivé en france donc même je me rappelle quand vous avez suivi quand vous découvrez les vestiaires et tout c'est magnifique et ça c'est on le doit aux jeux olympiques on n'avait pas du tout pensé que ça allait être à ce niveau de qualité et c'est vrai que pour le hockey on n'a jamais connu ce genre d'infrastructure là et on était tous un peu surpris et et heureux du coup après il ya il ya eu la découverte du grand stade avec l'équipe de france je suppose c'est ça ouais alors on a eu on a eu pas mal de matchs de préparation contre l'espagne la belgique et l'allemagne et donc du coup on a pu fouler le terrain plus d'une fois ça c'est important et ouais c'est toujours des moments assez particuliers et là le stade était vide mais là de savoir que c'est en france avec nous nos supporters ça va être quelque chose on attend un petit peu un effet l'effet domicile quoi c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai et donc pour le premier match s'il se passe si la sélection reste comme ça s'il n'y a pas de blessés je serai dans les tribunes pour allemagne j'espère qu'un jour j'espère qu'à l'un des matchs je rentrerai sur le terrain pour connaître et ressentir et vivre ce genre de moment qui c'est une première en france pour toi j'imagine que l'objectif après c'est c'est potentiellement faire des prochains JO au changement los angeles évidemment c'est donc j'ai tout faire pour maintenant faire partie des 16 et pas des 18 et donc non ouais c'est un objectif mais avant ça il y a aussi les coupes d'Europe des coupes du monde à jouer et nous faire valoir donc là on est 9e en hockey mondial nous faire valoir encore plus dans la sphère mondiale du hockey et du coup ça passe aussi par on n'en a pas trop trop parler parce que c'est vrai qu'avec toi je veux peut-être plus parler de l'aspect le groupe le groupe france et tout mais c'est vrai que là c'était une saison incroyable la saison du cam incroyable je dirais pas ça parce que on est double champion de france et évidemment notamment cette saison voilà l'objectif c'était logiquement parce qu'en plus notre groupe s'était renforcé de finir champion de france malheureusement on a buté en finale contre contre l'île mais quand même vous perdez par un match de la saison on ne perd pas oui mais en fait le problème c'est que quand on s'habitue ça peut-être faire prétentieux mais quand on s'habitue à un tel degré de de performance là le fait de ne pas perdre durant la saison c'est c'est déjà un objectif qu'on peut se permettre d'entrevoir et le donc la saison elle a été gâchée par la défaite en finale la défaite au shootout donc il y a eu 1-1 1 partout à la fin du temps réglementaire et shootout qu'on a perdu qu'on a malheureusement perdu c'est pas la saison qu'on avait attendu quoi et la saison prochaine il y aura des gros gros objectifs comme tu disais en plus avec Mathis et Timothée alors nous on a nos recrues donc c'est Mathis et Timothée mais les autres clubs notamment les meilleurs clubs français donc on va prendre le top 5 ils ont tous fait un recrutement d'enfer et vraiment le niveau du championnat français va exploser mais ça va être trop bien après les lieux d'avoir un super championnat voilà voilà donc ça va être super le championnat va être relevé et tous les dimanches ça va être des matchs tendus et très sympa à jouer et à regarder on espère ouais c'est vrai c'est un truc qu'on peut dire aux gens c'est n'hésitez pas pendant les JO à suivre le hockey parce que c'est vraiment hyper plaisant à regarder et tu apprends tu découvres un nouveau sport qui a tout pour plaire quoi ouais ouais carrément le jeu est rapide c'est spectaculaire ça va vite trop bien merci beaucoup Lucas pour cette interview pas de soucis merci à toi toujours un plaisir de parler de notre sport et bon courage pour Paris 2024 un grand merci